Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une super nouvelle à vous annoncer, je suis l'invité créatif de Zibuline pour ce mois et spécifiquement pour le lancement d'une toute nouvelle collection de cachets de cire. Zibuline m'a contactée pour savoir si ça m'intéresserait et bien sûr j'ai accepté parce que si vous me suivez depuis assez longtemps, vous avez pu voir que j'utilise assez souvent des cachets de cire dans mes réalisations et que j'avais même fait des vidéos sur ce thème. Je vous présente donc toute cette nouvelle collection dans cette vidéo ici. Il y a une énorme gamme de couleurs de cire, donc il y a 20 belles couleurs exactement dont beaucoup sont nacrés et il y a 10 cachets. On peut aussi acheter le manche en bois pour appliquer plus facilement le cachet dans la cire. J'ai fait plein de plans différents pour vous faire découvrir toute cette superbe collection. Vous n'imaginez pas ma hâte de tout essayer car il faut se le dire, c'est très satisfaisant à regarder. Mon but pendant ce projet en tant qu'invité créatif sera de vous montrer comment utiliser ces cachets dans vos scraps. Que ce soit sur vos pages, vos cartes ou vos mini-albums car en 2020, les cachets de cire ne s'utilisent pas que pour sceller une enveloppe. J'ai testé pour vous toutes les couleurs de cire différentes. Certaines sont vraiment vraiment belles. Je ne m'attendais pas à aimer certaines avant de les recevoir. J'ai vraiment été surprise par certaines couleurs. Et j'ai testé pour vous tous les cachets pour vous montrer ce que ça donne une fois imprimé dans la cire. J'ai prévu plusieurs vidéos où je vous donnerai plein d'idées mais surtout plein d'astuces sur la manière d'utiliser les cachets de cire et pour en faire vraiment des biens beaux et des biens ronds. Quand tout le monde est qu'un match de – quand tout le monde est où ? Quand tout le monde est qu'une maar, j'ai plusieurs caps de d'action de lafare. J'ai medically posé un match de cire deependave de la meilleure Sullivan. Dans la barre d'infos, je vous ai mis tout le listing des noms des cires et des noms des cachets. Comme ça, vous savez exactement lequel vous devez rechercher sur le site. Et d'ailleurs, j'ai également mis le site dans la barre d'infos. Certains ont vraiment été victimes de leur succès parce qu'ils sont déjà en rupture de stock. Mais pas d'inquiétude parce que les réassorts arrivent très très prochainement. Je vais donc vous proposer de réaliser une petite carte maintenant en vous donnant déjà deux astuces très très utiles. La première est d'utiliser du papier sulfurisé, donc c'est du papier cuisson qui va dans le four et qui résiste à une forte chaleur. Et en fait, je l'utilise parce que ça va me permettre à la cire de ne pas coller et de pouvoir faire des cachets à l'avance pour en coller par après dans mes projets. Musique Elle va permettre aussi, quand on n'est pas très satisfait de son cachet, de le décoller pour le refaire fondre. Et donc là, on arrive à ma deuxième technique, ma deuxième astuce pour créer de beaux cachets parce que ce n'est pas si facile que ça pour en faire de beaux. On doit peut-être s'y reprendre à plusieurs reprises. Donc l'astuce, c'est vraiment de reprendre toute sa cire ratée et de la refaire fondre dans une cuillère. Vous pouvez prendre une cuillère abîmée comme ça. Vous savez que c'est celle-ci que vous allez utiliser pour pouvoir faire fondre à chaque fois votre cire. Vous mettez la cire dessus et vous la faites fondre en la maintenant au-dessus de la bougie. Une fois que la cire a bien fondu, vous allez pouvoir faire plus facilement couler la cire et lui donner vraiment une forme bien ronde. Et avant que ça ne refroidisse, vous pouvez directement placer votre cachet. Une autre astuce, quand je place le cachet, je pousse un petit peu la cire sur les côtés, histoire vraiment que la cire aille bien partout autour de mon cachet pour en faire un beau cachet rond. J'attends que la cire soit totalement refroidie avant d'enlever le cachet et voilà le beau résultat. Je vais vous montrer maintenant comment je l'utilise sur une petite carte. Donc j'ai pris une des cartes de June Line que j'avais moi-même dessinée et j'ai sorti quelques étiquettes de chez Zibulin aussi. Je mets une petite étiquette, une petite découpe d'eyes, je colle ma cire avec de la colle blanche, style taquiglue, ça fonctionne très bien. Et après j'utilise des petits mots titres qui sont aussi de chez Zibulin. C'est parti ! Je mate le tout sur du papier Color Craft et voilà le résultat. C'est vraiment très facile à faire, c'est rapide et en plus c'est super mignon. Vous allez voir que prochainement dans mes réas, je vais en mettre partout des cachets de cire. Vous risquez de voir aussi beaucoup de réels sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Instagram parce que je fais plein de petites vidéos rapides avec plein d'idées et d'astuces. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la barre d'infos, j'ai déjà hâte de vous montrer la suite. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué en commentaire. A bientôt donc dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo.